Le Carcajou était vraiment capable de faire du mal à l'Indien. Le Carcajou détruisait pour le plaisir de détruire. Parmi les animaux, c'était vraiment l'incarnation du diable. Le Carcajou détruire. 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 C'est ce que je te disais. Nous, c'était installé ici l'année dernière, je crois, et ça, c'est ses traces, regarde, vois-tu, on la casse d'une autre façon, nous, la branche, on la casse comme ça, et ça paraît, et ça, vois-tu comme il les casse par ici, il les casse pour que ça ne paraisse pas, regarde ça, il ne le casse pas comme l'Indien, il est assez malin pour cacher ça, regarde, ce serait évident s'il y était maintenant, on verrait les chicots, mais ils cachent la coupe. Regarde, comment c'est, vois-tu, il les casse dans ce sens, il les casse dans ce sens, par ici, toutes, pour qu'elles ne soient pas en évidence, les troncs seraient à vif, s'il y était maintenant, c'est ses traces, il les marque par dessous, et celui-là, c'est sur celui-là qu'il grimpe, c'est sur celui-là qu'il a grimpé, jusque-là en haut, là-bas, il monte d'ici, ou printemps quand il sort, Oui, tout en haut, vois-tu, il est monté aussi haut que là où il y a la touffe, et je vais te mener à l'autre, l'autre là-bas, regarde, celui-là, il y monte jusqu'en haut, de la même façon, Il y prend les branches séchées, regarde, celle-là, comment il les a prises, tu sais, tout ça, c'est là, parfois, près de tous les arbres sur lesquels il est monté, c'est près de là, qu'il y a sa grotte, c'est la façon de le trouver l'hiver, quand on ne voit pas la tanière, Et la tanière est ici, c'est à partir d'ici que la tanière doit commencer, ici, c'est ici qu'il serait Sous cette neige se trouve une tanière, Mathieu André sait que l'ours n'y est pas, l'ours y hibernait l'année dernière Mathieu André perçoit que l'esprit de l'ours ne lui est pas favorable, il n'a pas de compatibilité avec cette bête comme son père en avait, c'est une fatalité, mais il sent que l'ours y berne dans les environs, il envoie un de ses gendres vérifier les indices Cherche-le donc, vers le bas des arbres, regarde là, il y a des marques, on voit plusieurs de ces marques, vers le bas, il s'est aussi servi de la terre comme matelas avec le reste, mais il n'a pas laissé trou de marques, prends celui-là, il était déjà sec, il était sec, lui là-bas Et c'est comme ça qu'on peut trouver l'ours, en chassant le porc épique, vu qu'on regarde les arbres quand on chasse le porc épique, plusieurs fois on a trouvé l'ours, en chassant le porc épique, vu qu'on travaille sur les montagnes Parfois tu tombes dessus, tu le trouves, Cheyac Cheyac, le grand porc épique, le porc épique par excellence, Mathieu André emploie diverses expressions pour parler de l'ours sans le nommer, comme tous les chasseurs montagnais, tous les chasseurs indiens du Canada, tous les chasseurs de Sibérie et de Laponie, afin de ne pas provoquer inutilement l'esprit de la mer C'est sa marque, vois-tu, il y a longtemps de ça, ça là, vers le bas, il a fait des marques cachées, cet ours Mais je ne suis justement pas venu l'hiver dernier, c'est à ce moment qu'il y était, c'est sa marque C'est ça vers ici, c'est ses marques de l'hiver dernier, ça ici Ça, ça c'est l'hiver dernier, je ne suis pas venu ici l'hiver dernier, c'est justement à ce moment-là qu'il y était, c'est ses marques de l'hiver dernier, celle-là Je n'y suis pas venu à ce moment-là, je suis pourtant passé tout près, mais je ne me suis pas occupé de ça Je suis venu il y a deux ans, cela doit faire deux ans que j'ai trouvé la tanière Il n'a pas laissé de traces quand il y était l'hiver dernier Il y aurait des marques sur la terre et des branches coupées Ça arrive souvent que l'ours ne laisse pas de traces Surtout lorsqu'il a senti qu'on a passé sur son sentier Plus vers là Ça doit être son sable qui est là Il est rarement là quand je trouve une tanière Il me fait ça Pourtant je l'ai vu plusieurs fois Parce qu'on le chasse de la tanière Mais je n'ai jamais été tellement curieux lorsque je trouvais des tanières J'y vais plusieurs fois, mais je finis par les abandonner Tellement l'ours ne veut pas y être Il doit me faire ça à moi Mais mon père, lorsqu'il trouvait une tanière Il pouvait en sortir jusqu'à trois, parfois quatre Il ne l'utilisait plus que lorsqu'il était démoli C'est ce qu'il doit faire à d'autres C'est ce qu'il doit faire à d'autres Ça semble mouillé C'est à côté que j'ai touché le bois Oui, je ne peux pas le toucher Car en revanche je ne peux pas le toucher Il est maintenant Est-ce qu'il chauffait J'ai pu pu y repasser Il est en train de jouer Il le C'est tellement effondré. Je me demande comment ça se fait que ce soit bouché. Ce doit être parce que c'est effondré. Ce devait être au moins un pied et demi de haut. Je suis venu voir ça cet été. Et maintenant, c'est bouché. Il y a toutes sortes de bois qui y sont rentrés, comme s'il y avait fait quelque chose, comme s'il y était venu. Comment se fait-il qu'il n'y soit pas, s'il est venu? Je me demande comment ça se fait. Le sable est humide. Est-ce que ça ne serait pas un peu effondré? C'est effondré. C'est effondré. C'est parce que le sable est humide. C'est comme ça. Ça s'effondre. C'est ce que je crois. C'est sûr qu'on aurait été heureux s'il y avait été. Je me demande comment il se fait qu'il n'y soit pas. Il est déjà venu une fois depuis que je l'ai trouvé. Alors que je ne venais pas, il y était. Comme présentement, il n'avait pas laissé de traces. Il était assis sur la terre et sur les broussailles. Je n'avais vu que des petites marques sur l'arbre là-bas. On pourrait revenir. Il y sera une autre fois. Il n'est pas facile. Ce sera comme ça. Je n'y toucherai plus. Il est déjà installé. En ce temps-ci de l'hiver, il ne sort plus. Ce pourquoi il ne sort plus... Tu vois comment il est? Il n'est pas comme un autre animal. Tu vois comment il est? Il n'est pas comme un autre animal. Ses pattes ne sont pas autant protégées. Tu vois? Déjà, il aurait pris froid s'il avait marché. En plein hiver. Tu vois comment c'est? Et ça aussi, ici, il n'y a pas autant de poils. Regarde, comme cette bête-là. Regarde comment il est. Tu vois? Il n'y en a pas autant. Claire semée. Les poils sont claire semées. Ce n'est pas un animal qui, par exemple... Tu le vois? Ça. Pourquoi il est comme ça, lui? Ça, il lui manque des poils. C'est la marque d'un animal qui ne doit pas sortir en hiver. Il n'est pas assez habillé. Tu sais? Comme une robe. Une robe. Sa robe n'est pas aussi chaude que la chaude robe de celui-là. Tu sais? Il n'est pas fait pour sortir tout l'hiver. Pour aller dehors. Il rentre au fond. Au fond, au fond de sa tanière, il est assis sur du sable. Il n'y a pas de neige là où il est installé. Sur du sable sec. C'est là qu'il est assis, lui, en hiver. Dis-moi. Comme ça. Par exemple. Comme ça. L'été, quand les fruits sont mûrs, des fruits. C'est alors qu'il mange. Il va falloir qu'il se rassasie pour pouvoir hiberner. Pour ne pas qu'il ait à sortir. Pendant six mois, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars. Des fois, il sort au mois de mars, ce nombre de mois. Des fois, au mois d'avril. Des fois, il ne sort qu'au mois d'avril. Tu sais. Des fois, au mois de mars, ce nombre de mois. Il ne mange pas. Et il ne boit pas non plus. Il ne change pas de position. Il ne se retourne pas comme ça. Comme ça toujours. Seulement une fois. À la mi-hiver. Regarde. Ce nombre de mois. Je te dis sept mois. N'est-ce pas ? Ici, à la mi-hiver, après quatre mois, étant assis de ce côté, il se tourne de l'autre côté. Pourquoi il s'installe comme ça ? Tout ce temps-là, il ne sent rien. Comme quelqu'un qui dort beaucoup. Comme s'il était comme ça. Il doit dormir beaucoup. Il dort jusqu'à huit mois. Il se retourne seulement une fois. Comme moi, je suis assis. Regarde. Je ne suis pas fatigué. Je pourrais être assis comme ça toute la journée. Assis comme ça. Quelqu'un qui bouge tout le temps. L'indien avironné comme ça. Toujours. Toute la journée. Comme ça. Toujours. Autrefois, on faisait ça quand on montait dans le bois. Là-bas. Très loin. Quand on arrêtait d'avironner, quand on laissait le canot, tu sais, et nos gens, tous les jours, on était toujours assis comme ça. Et c'est pareil pour l'animal. Il ne sent plus rien. Par exemple, assis comme je suis. Je ne suis pas fatigué. Et il entre au mois d'octobre. Comment dirait-on ? Même s'il se cache, il laisse au moins un peu de chance pour aider les Indiens. Il se cache et il aide les Indiens en hiver, d'une certaine façon. comme avant que les feuilles tombent au mois d'octobre. Les feuilles au mois d'octobre. « Ceci, ça met ici, là, ça en marchant, tu sais, en marchant, ça en marchant. » Pour ne pas qu'on voit ces traces, pour les cacher, il devra rentrer dans sa tanière pendant que les feuilles tombent. Tout ça se recouvre. Comment pourrait-on dire ça ? Comme ça, par exemple. Toutes les feuilles tombent ici. N'est-ce pas ? Là où il a marché, ici, partout, tout ça, c'est caché. Tout est caché. Les feuilles cachent tout pour ne pas qu'on voit ces traces. Où est sa maison ? Tu sais ? Bon, et il rentre. Et il va rentrer dans sa tanière. On ne sait pas comment il rentre. Tu sais ? Un arbre, un arbre qui est comme ça, il est gros comme ceci. et il monte là-haut et il déchire les branches de l'arbre en descendant. Un arbre comme ça. Il est comme ça. Alors, il monte et toutes les branches tombent comme ça. C'est comme ça qu'il indique l'emplacement de sa tanière par un seul arbre. C'est sa marque et quand il a fait la porte de sa tanière, la branche est comme ça, tu sais ? Elle est accrochée comme ça, la branche. Regarde. Tu vois ? Quand on la casse, nous, regarde comment elle est. Tu vois ? L'indien la casse de cette façon. Regarde. Tu vois ? Et c'est comme ça. Regarde ça. Tu reconnaîtrais un indien, toi, si tu voyais ça. Cette façon de la casser. C'est nous autres. Tous les indiens les cassent de cette façon. Comme ça. Et lui, sa façon à lui, vois-tu ? Tiens-le comme ça. Il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup quand il les casse pour faire sa porte. Tu sais, il y en aurait tellement que tu les trouverais, toi. Tiens-le comme ça. Tiens ça. Ne cache pas ça pour qu'on le voit. Bon, ça, c'est toi. C'est toi qui l'a cassé. Et lui, c'est ça. Regarde. Ça. Regarde comment elle est accrochée. Elle est accrochée ainsi. C'est lui, ça. Et ça, c'est toi. C'est ça qu'il cache ou il l'a cassé. Il le cache pour ne pas que les indiens le voient. Comprends-tu ? Pour nous, ce n'est pas pareil. Et ça, c'est à lui. C'est ça. Pour ne pas que ça se voit, ça, il le cache. Ça. Il est assez intelligent pour qu'on ne le retrouve pas. et tu passerais à côté. Rien. On ne peut rien voir. Regarde. Et il fait sa porte. Est-ce que vous me croyez ? Est-ce que vous croyez que c'est comme ça ? Que c'est son intelligence à lui qui le croit. Il n'est pas instruit. Il n'est jamais allé à l'école. L'Indien non plus n'est jamais allé à l'école. Comment se fait-il qu'il le sache ? Comment peut-il deviner l'instinct de l'ours ? Comment est son intelligence à lui ? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Et l'Indien autrefois, non plus. L'Indien sait comment l'animal veut le tromper. Et lui sait comment il va tromper l'Indien. Mais l'Indien, au moins, en sait plus que lui. Comment il va le rechercher ? Comment il va le reconnaître ? Celle-ci, l'ours l'a marqué. Il est cassé. L'Indien peut le remarquer. Elle est cassée, elle. Tu vois ? Toute la branche de sapin est tombée, tout à coup. Elle n'est pas comme ça habituellement. Regarde. Elle est faite comme ça. C'est ici le bout. C'est ici la fin. Et comme ça, ici. Il n'y en a plus. Tu vois ? C'est ce que je dis. Bon, sa porte. C'est sa porte. Il fait sa porte. Il en prend comme ça. Comment peut-il les mettre ? Comme ça. C'est la porte. Sa porte ? Il fera sa porte pour l'hiver. Il ne pourra pas les prendre comme ça. Il les tiendra de cette façon. Sa main est comme ça. Vois-tu ? Il les tient ainsi. Vois-tu ça ? C'est ainsi qu'il les retiendra. Il ne les tient pas de ce côté. Non, non, non. Parce qu'ils retomberaient. Ils s'en iraient comme ça. Il les tiendrait de ce côté. Comme ça. Vois-tu ? Disons que ça, c'est son tour de taille. Comme mon tour de taille. N'est-ce pas ? Sa tanière est grande comme ça. Et c'est sa porte. Et quand il neigera, il va rentrer. Il les tient comme ça. Il les tient comme ça. Il les tient comme ça. Vois-tu, là, il va rentrer. Il va passer par ici. Et il marche là-dessus. Sa porte est ainsi. Tu sais ? Dessus. Il marche par ici. Il marche ainsi. Comme ça. Dessus. Et il pénètre là. Et il se retourne là. Et il se retourne comme ça. Et s'assoit ici. Parfois, il s'assoit loin. Et il les prend. Ça. Regarde. Vois-tu ? Et la neige va tomber dessus. Ici. Et tout ça se fermera. Tu sais ? C'est sa porte. Et ça se place comme ça. Et si c'était placé ainsi, ça ne serait pas bon. Parce que ça voudrait s'en aller comme ça. Et ça, ça travaille toujours là. Ça appuie là. Partout. Là, autour, ça se ferme quand la neige tombe. Tout ça travaille de plus en plus. C'est ça, sa porte. Vois-tu ? Chez tous les peuples circompolaires d'origine asiatique, sibérien ou américain, Lapons, Vougoul, Ostiac, Samoyed, Tungouze, Yakout, Koriak, Yukagir, Tchoutchi, Athabascan, Kri, Ojibwe, Atikamek, Montagné, Il existe les mêmes rapports intimes, mystiques entre l'homme et l'ours. Tous ces peuples prêtent à l'ours une intelligence plus qu'humaine, un don spécial de divination. Les rituels qui président à sa chasse sont à peu près identiques, imprégnés de respect et d'affection. Des résidus de cette magie, nous n'avons, nous, que l'ours en plus. Lui, sa maison, des fois, il se promène jusque tard l'hiver. Il va très loin. C'est comme pour nous. Tu sais, comme un Indien qui s'en irait travailler. Il est comme ça, cet animal. Là où les fruits ne poussent pas, comme à la ville, par exemple, il ne peut certainement pas manger là. Parfois, ils réutilisent la même tanière. Chaque année, tu sais, là-bas, des fois, c'est comme pour la perdrie. Par là-bas, il n'y en a pas. C'est comme si je disais qu'il n'y a pas de perdrie. Cette chose au bout, c'est comme un fruit. Ça ne pousse pas par là. Par là, il ne pleut pas assez, comme à 100 000 d'ici, ou bien à 400 000. Les baies rouges ne poussent pas non plus, ou n'importe quelle autre sorte de fruit. Et par là-bas, ils poussent. Par là-bas. C'est là qu'il ira, lui. Un animal comme ça ira les chercher. Il marchera. Peu importe s'il doit dormir plusieurs fois en chemin. Il recherche des fruits, tu sais. Il mange. Des fois, il en trouve. Tu sais, quand c'est la moitié de l'été, c'est dans ce temps-là, c'est là qu'il trouve les baies rouges. Bon, c'est comme quelqu'un qui se chercherait du travail. C'est comme nous autres, quand on cherche du travail. On ne peut pas en trouver par là. Des fois, on attend jusqu'à deux mois pour qu'on nous donne du travail. Et alors, au bout de ce temps, le travail commence. Il est pareil, lui. Alors, il en trouve. L'été est déjà à moitié. Il y a beaucoup de fruits, et il les mange là. Il aime tellement manger que quand il a trouvé les baies rouges, il ne pense plus à sa tanière, qui est plus loin. Quand il s'aperçoit qu'il a fini de manger, déjà, la neige est tombée jusque-là. Il faudra qu'il s'en retourne, à sa tanière. Parfois, il est vraiment loin. En novembre, parfois, on peut le trouver. À la mi-novembre, disons. Le 15 novembre, quand il passe, la neige est à cette hauteur. Lui aussi, il a de la difficulté à marcher. Tu sais, c'est alors qu'il s'en retournera là-bas, à sa tanière. L'automne est très avancé quand il arrivera. C'est alors qu'il arrange sa tanière pour y rentrer. Et puis, il n'aime pas qu'on le retrouve. Il n'est pas difficile à retrouver lorsqu'il marche sur la neige. On n'a qu'à le prendre. Mais il est quand même rusé. Il est très rusé pour retourner à sa tanière l'hiver. Il marche là. Il marche comme ça. Quand la neige est à cette hauteur, il marche en équilibre sur les arbres tombés. Tu sais, il marche là. L'arbre est comme ça. Il marche dessus sur l'arbre dans cette position. C'est comme ça, quand il y a de la neige. Et il saute par là-bas, n'importe où, là-bas à travers les arbres. Des fois, il monte sur les arbres pour ne pas faire de traces sur la neige. Des fois, quand il marche sur la neige, ici, il se retourne. Ses pieds sont dans ce sens-là. Tu pourrais penser qu'il est retourné par là-bas. C'est pour te tromper. Il revient par le même chemin, comme s'il passait par là, une seule fois. Tu ne pourrais pas savoir où il continue. C'est ainsi. Et l'Indien, en hiver, comme je te disais, tu sais comment on peut le trouver, l'hiver, comme en ce temps-ci, ça, c'est sa porte. Comme je te disais, c'est ça, sa porte. C'est très chaud à cause de sa respiration et de sa chaleur quand il est assis ici. Et par ici, la chaleur sort. Et la neige fond là. La neige. Quand il n'a pas neigé depuis longtemps, la neige fait un creux, comme ça. Elle fond, tu sais, il a fait fondre de sa tanière. Alors, on peut le repérer. Et quand il fait vraiment froid, il y a de la vapeur qui sort d'ici. C'est comme de la fumée. Tu sais, parce qu'il dégage de la chaleur, comme de la fumée, comme si ça fumait. C'est parce qu'en dedans, c'est chaud. ça vient de sa maison. Au fond. Ça vient de l'intérieur de sa maison. Alors, quand l'Indien le cherche, l'Indien fait ça. Ça. Regarde ici. Il ne fait que renverser ça, l'Indien, quand il le trouve. Et puis, il se place par là. Il se place là, à côté. Tu sais ? Alors, il lui dit, après avoir renversé ça, car on voit déjà le dedans. Il y a un trou, là. Et l'Indien se place là. Et il l'appelle. « Sors, mon chon ! » « Sors, grand-père ! » Tu vas lui dire ça, juste une fois. Et s'il ne sort pas, tu lui diras, « Sors, grand-mère ! » C'est peut-être une femelle ou un mâle. Et alors, il sort. Et si tu te moques de lui, il ne bougera pas. Il ne sortira pas et tu ne pourras pas le tirer au fond. Parce que si tu le mens, il se battra avec toi, tu sais. Tu aurais de la difficulté pour y entrer. Et parfois, comme je t'ai dit, sur le sable, quand tu t'es informé où il faisait sa tanière, il préfère être sur le sable. Quand le soleil passe par là, quand le soleil passe, si le printemps est tout, au mois de mars, il sortira pour s'asseoir sur le seuil. Il s'assoit à côté pour commencer, car il y a encore de la neige. Voilà comment il sort. Il sort comme ça, là, à côté de sa tanière. S'il fait encore trop froid, il rentrera à nouveau, tu sais. Il attendra que la neige soit par petit tas. C'est ainsi qu'il est, lui, et l'Indien ne lui manque jamais de respect à cette sorte d'animal. Il est intelligent comme l'homme. Il est intelligent, lui. Il comprend beaucoup, comme un chien, par exemple. l'animal comprend tellement. C'est sûr qu'il doit respecter ceux qui le respectent. Lui, l'animal. Comme ce que je te disais de cet arbre. Même s'il se cache, c'est par ce moyen qu'il permet à l'Indien de le retrouver. Pour que rien ne lui arrive. Il ne fait que se laisser glisser. C'est comme ça qu'il donne à l'Indien un indice pour qu'il sache où il est, où il est installé. C'est sa marque. Pour que l'Indien n'ait pas trop de difficultés. Il aurait certainement de la difficulté, mais pas trop. Pour qu'il ait une chance de tomber dessus, il ne le marquera pas trop. S'il y en avait trop comme ça, on ne reconnaîtrait pas là où il a fait sa marque. S'il faisait ça à tous les arbres, seulement un. Quand l'arbre est comme ça, comme je te disais, quand les branches pendent comme ça, il fait ainsi. Il devrait être comme ça. Il les ramène par ici, comme ça. L'arbre est comme ça. Regarde, tu vois. Si tu vois ça, c'est sûr que sa tanière est là. Si tu lui manques de respect, il pourrait. On n'entend plus souvent dire que le blanc a eu des problèmes avec lui. Ne croyez-vous pas? Plus qu'à un Indien, plus qu'à un Indien. Combien de fois j'ai entendu dire à chaque été que le blanc a été attaqué par lui? On ne sait plus rien de lui, qu'on dit. Et pour l'Indien, on n'entend pas souvent dire que l'animal lui a fait quelque chose. Une fois, un Indien a manqué de respect envers lui, dit-on. Ce genre de manque de respect envers lui. L'animal ne lui a rien fait. Alors, celui qui lui avait manqué de respect l'a tué. Il a tiré au fusil. Tu sais, et il est tombé. Lui, l'animal. Il est tombé. Il l'a tué. Il s'est servi d'un fusil et il l'a tiré. Il va vers lui et il va le dépecer, là où il est tombé. Il prend son couteau pour essayer de le dépecer. Au moment où il le prend comme ça, c'est alors que l'animal se lève. Il se lève debout, dit-on. Il était pourtant mort. C'est alors qu'il lui a fait ça à la tête. Il n'a fait que ça. Il lui a arraché la peau, tous ses cheveux. Il n'y en avait plus. Alors, il est mort. L'ours est reparti, dit-on, lui aussi, et il est mort. Ce que l'Indien a compris, c'est qu'il ne fallait pas lui manquer de respect. Il comprend beaucoup quand on lui manque de respect. Il connaît bien les façons de se cacher pour que tu ne le vois pas. Il peut faire que tu ne le vois pas même s'il n'y a pas d'arbre du tout. S'il ne veut vraiment pas te donner la chance de lui faire quelque chose, il peut se cacher de toi. Il est intelligent comme ça. L'ours pourribernait en magazine, sous forme de graisse, suffisamment d'énergie pour demeurer plusieurs mois sans nourriture. À l'automne, si on le tue, on peut recueillir sur sa dépouille jusqu'à 160 livres, 80 kg de graisse pure. Pourquoi les Indiens veulent-ils tuer l'ours? Pourquoi on veut le tuer? C'est une sorte de bête. Nous, parfois, pendant 6 ou 7 mois, on ne mangeait pas de graisse. Il n'y avait pas de beurre. De la graisse, tu sais, que quelqu'un ait de la graisse, il n'y avait pas du tout de graisse. Mais il y avait une autre sorte de graisse. Le porc épique, il était gras. et le caribou, il avait un peu de graisse, mais pas beaucoup. Et cette sorte de bête avait beaucoup de graisse. Il avait beaucoup de graisse, tu sais. on pourrait le comparer à un cochon. Le Canadien français, de son cochon, le Canadien français peut faire de la graisse. Et pour nous, c'est ce qui est le cochon. L'ours ne mange que des graines rouges. Il mange seulement de ses fruits. Depuis qu'il y a le Canadien français, il va au dépotoir. Tu sais, on ne peut plus le manger. Il n'y a pas beaucoup d'Indiens qui le mangent. Parce qu'ils mangent au dépotoir. Des fois, il doit manger ses fruits aussi. Mais on ne sait pas d'où il vient. Même si c'est très beau ou on l'a tué. Autrefois, on l'a tué sur une belle montagne. Tu sais, c'était très beau. Là, ce n'était pas sale du tout. Il ne mangeait pas aux endroits où quelqu'un était déjà passé. Même si l'Indien n'y était passé qu'une fois, il ne mangeait pas là. Là où personne ne s'était arrêté, c'est là qu'il mangeait. Il suffisait que l'Indien passe une fois pour qu'il abandonne l'endroit où il mangeait. Et maintenant, au dépotoir. Comme le blanc, il lui a détruit ce qu'il mangeait. C'est ça que je voulais te dire. Tu sais, il lui a détruit comme à nos autres. Nous, par exemple, on ne mangeait pas comme aujourd'hui. Mangeait du chocolat, des oranges, des oeufs. Tu sais, on nous a enlevé notre nourriture pour qu'on mange ce qu'on n'aime pas. Ce n'est pas ce qu'on mangeait, ce qu'on mange maintenant. La viande, toujours. De la viande, pareil comme vous, vous autres qui êtes canadiens français. c'est, tu sais, le matin, vous mangez un oeuf, n'est-ce pas? Le midi, il mange de la soupe et un peu d'autre chose, n'est-ce pas? Le soir, quelquefois, de la viande grillée. Vous mangez de la viande grillée. nous, le soir, il y avait différentes choses que l'on mangeait le soir. Quand on voulait manger de la confiture, on allait à la montagne, là où c'était propre, où ce n'était pas sale. C'est pour ça que je suis très fâché. Quand j'entends dire que l'Indien est sale, que l'Indien est sale, on était propre comme lui est propre, avant que le blanc nous acharne. Je te le dis précisément. Ça, c'est notre Shpeshtehemoun. Tu vas être deux jours dans la maison, installé ici, après deux jours déjà, ça, comment on appelle le Shpeshtehemoun en français? Un tapis. Un tapis. Bon, c'est ça. Si tu es assis deux jours là-dessus, tu le sors et tu le changes. Tu en mets un nouveau. Tu appelles ça un tapis. Elle appelle ça ainsi, elle. C'est notre tapis à nous. Comment on appelle la chose qui lève? La poussière. La poussière, il y a. Ici, il n'y en a pas. Tu n'en vois pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lève? Regarde, ça ne lève pas. L'Indien n'en a pas. Si tu dors la nuit, si tu dors là, ici, là, tu sens ça. Ça, de la gomme. C'est un remède. Tu es couché ainsi. Quand tu dors, tu respires tout ça. Et c'est un remède pour ne pas que tu respires quelque chose de sale. Comme je te disais, je ne m'ai pas encore fumé. Je vais te dire précisément. L'ours, il est tellement respecté. L'ours en dedans, là. Tu sais? Quand l'Indien n'est pas capable de l'atteindre, quand il est dans une grotte, c'est comme ça. De la pierre, comme ça. Vois-tu? Quelquefois, il n'est pas assis sur le sable. Ça, c'est large, comme ça. Il est entré par là. On ne peut pas le faire sortir l'hiver. Il reste en dedans quand il ne veut pas sortir. L'ours. Quand l'Indien est mal pris, qu'il ne mange pas de graisse depuis longtemps déjà, des fois, il y avait un mois, puis deux mois, trois mois que quelqu'un n'avait pas mangé de graisse. Lorsqu'il y avait du canard, c'est alors seulement qu'il mangeait de la graisse. Bon, il voulait tellement le prendre, lui, parce qu'il sait qu'il va avoir de la graisse. Il est beau, lui. Il est beau, mais je vais l'arranger. Il sera comme ça. J'ai tellement de respect, moi, je le respecte, mon animal. Il veut tellement avoir de la graisse, l'Indien, et l'ours est au fond. On ne peut le sortir. Il est comme ça. Regarde. Il est au fond, là-bas. Après lui avoir dit trois fois, sort, grand-mère. Il ne sort pas plus. Comme s'il fermait les oreilles. Il fait semblant de ne pas entendre. Sors, grand-mère. Il ne sort pas plus. Et l'Aide l'appelle encore. Sors, grand-mère. Grand-père. Finalement, il ne sort pas. Alors, on va chercher un vieux. J'ai entendu ça, moi. Ce n'est pas mon parent. Mais je l'ai entendu dire. Et j'y crois. C'est le vieux qui le racontait. Le vieux rentre et va le trouver en dedans. Des fois, jusqu'à 10, 15 pieds dans la grotte. Il est dans la grotte. On ne peut briser sa maison de pierre. Il est dedans. Et même si on la frappe, on ne peut la briser. C'est une grosse pierre. Il est en dedans. Bon. Et c'est là que l'Indien va le trouver. Lui. Toi, toi, tu vas venir comme ça. Tu vas venir à ma rencontre par ici. Par ici. C'est étroit comme ça. Vois-tu ? C'est étroit ça. Vers le fond. Viens me rencontrer. Je vais marcher comme ça. Tu vas me parler. Sors, grand-mère. Je vais m'asseoir à ta place. Bon. Viens à ma rencontre. Tu vas passer par ici. Vas-y comme ça. Dis, sors, sors. Je vais m'asseoir à ta place. Il ne dit rien. Il sort comme ça. Et lui qui le tasse tellement, là, là, par ici, il est tassé ici. Et lui sort. Et c'est le vieux qui s'assoit. Et lui sort. Il accepte quand le vieux lui dit de sortir. C'est pourquoi il le respectait toujours, tu sais. Tellement le vieux croyait que son animal était intelligent. Tu comprends, n'est-ce pas ? Numouhum, mon grand-père, mon aïeul, mais aussi toute personne âgée digne de respect. Le vieux qui parlait ainsi à l'ours était, comme l'ours, un numouhum, un être respectable. Marcel Jourdain ignore que c'est ainsi que s'adresse à l'ours des chasseurs sibériens. « Mongols, Youkut, Tougouze, Yukagir, Astyak, Samoyed et Botiak ». Bon, lui, quand on lui a pris sa nourriture, quand on a commencé à lui prendre sa nourriture, alors il a commencé à manger dans les dépotois. Et nous autres, quand on nous a pris notre nourriture, quand le blanc a débarqué, la première fois qu'il a débarqué, il a pris notre nourriture, la nourriture dont on vivait. Ça, on va dire que c'est le Canada. C'est le Canada, tout ça, n'est-ce pas ? C'était comme ça, comme ça, regarde. Celui-ci, c'est l'Indien, nous, de notre race. Il n'y avait pas de Canadien français ici. Il n'y avait même pas d'arpenteur qui avait passé. Tu comprends ? Autrefois, autrefois, le Canadien français nous avait, nous achetait. Prends ça, celui-ci. C'est les Anglais, disons. Celui-ci est peut-être un Allemand, je ne sais pas. D'où vient-il ? De là ? Je ne sais pas. On va dire que c'est Obachtunéo, celui-là. Comment dit-on en français ? Les Américains ? Le Chinois, je ne sais pas d'où il vient. Je n'y suis jamais allé de ce côté. Je suis ici. C'est ma place, à moi. L'Indien reste à sa place. Il ne va pas là-bas. Bon, j'ai dit que c'était les Anglais, eux. Et l'autre ici, je l'ignore. Il y a déjà plusieurs races. Il doit y en avoir qui restent sur leur terre. L'Indien est tranquille. Il est maître de tout ça. Le Canada, il est maître de ça. C'est ici qu'il se promène. Il est maître de ça. C'est à lui. Il n'y a pas de cochon là, tu sais. Qu'il y ait des poules ? Non. Il n'y en a pas. Juste de la perderie. Juste les animaux des Indiens. Ce que Chemendo, le grand esprit, a dit, je donne ça à l'Indien. Il ne dit pas pour les Canadiens français. Il dit que c'est pour l'Indien. Je lui fais des animaux à lui, là où il va être. Tout ce dont l'Indien avait besoin, il l'a fait. Et puis, aux Américains, il leur a fait tout ce dont ils avaient besoin. Chemendo, le grand esprit. Tout ce dont l'Allemand a besoin, il lui a tout fait. Prends les Italiens, ils se nourrissent de pâtes. Ils se nourrissent surtout de pâtes. Et nous de viande. Et l'Allemand, je ne sais de quoi ils se nourrissent. Ici, c'est eux. Il leur a fait leur nourriture, propre à eux. Aux Canadiens français, leur nourriture propre, de cochons surtout, de bœufs, d'œufs. Il leur a fait leur nourriture propre. Bon, lui, celui-ci. Et lui, là-bas, il a envié les biens de celui-ci. L'Indien n'est pas allé chez les Anglais, aller vers eux. Partir d'ici pour aller briser leur terre et les déranger. Il est resté sur ce que Chemendo, le grand esprit, lui a donné. Et celui-ci est venu. C'est ce qu'il dit, lui. Il a débarqué. C'est sûr qu'il a surpris l'Indien, ici. Il l'a surpris. Prends l'Indien ici, qu'est-ce qu'il aurait fait ? S'il était allé ici. Lui l'aurait battu et lui aussi. Il l'aurait battu toujours. Et lui, l'Indien, l'Indien, lui n'a pas de fusil. Tu sais, l'autre lui a fait la guerre pour lui prendre. Après avoir débarqué ici, qu'on dit, tu sais, après avoir débarqué ici, au Canada des Indiens, qu'est-ce qu'il a débarqué ici, au Canada ? Il en a été le maître. Il leur a pris leur nourriture. Leur nourriture propre et aux animaux aussi. Ce dont l'animal se nourrit, il leur a pris ça. Et lui, il a gardé sa nourriture propre. Il faut toujours qu'il amasse pour que ce soit toujours plus beau. Il prendra ça d'ici, des biens des Indiens, pour se nourrir, lui. En retour, même si l'Indien n'aime pas la nourriture, il lui donne de force. Finalement, l'Indien le mange de force. Le mange de force, l'Indien, ça. Encore maintenant, il y en a qui digèrent mal ce qu'ils mangent. Tu sais, prends-toi. Je vais te donner à manger ça. Je vais te donner ça, de force. Ce n'est pas ta nourriture. C'est notre nourriture à nous, ça. Ça ne peut pas me faire mal à moi, ça. C'est ma nourriture à moi. Maintenant, on voit des choses, encore plus curieuses. Je ne sais pas. Je mange ça à peu près, sans savoir. Je ne sais pas ce que je mange. Mais je le mange quand même, tu sais. Et puis, on va faire ça aux Canadiens français. On va lui donner cette nourriture de force. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui ? Il est comme ça, comme je te disais à l'instant. C'est lui le maître. Tout, il brise tout ça. Lui, le Canadien français, il vient de là. Et il se dit, c'est à moi ça. C'est lui qui fait ça. Lui, là. C'est lui qui prend ça. Ça, ici. C'est l'Indien qui portait ça, autrefois. Ça, le vois-tu ? Lui a débarqué. Lui, ici. C'est à lui ça, ici. C'est lui qui le porte maintenant. Et l'Indien, lui, il traîne n'importe où. Il ne sait pas où se placer. La grandeur de ce que l'Indien avait reçu du gouvernement, tu sais, le bien de l'Indien. On ne devrait pas faire signer l'Indien quand on lui donne quelque chose. Tout ça. Combien de sous il y a là, par année, dans tout ce qu'il retient, lui, du travail d'un Canadien français ? Combien... Combien d'argent il sort de là ? Et toi, de force, là. Si tu vas chez le fonctionnaire, par exemple, tu ne pourras pas l'avoir. Il faudra téléphoner avant à Québec. Il faudra que tu signes ça. Que tu signes... Signer si tu veux l'avoir. Signe. Signe ça. Tu vas l'avoir. Envoie. Signe ça. C'est ce qu'il nous fait le blanc. Toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui est écrit sur le papier. Le papier est plein d'écriture. Signe. Signe ça là. Tu vas l'avoir. Une fois qu'il fait signer, c'est pour lui que ça va bien, le fonctionnaire. Peut-être qu'on te donne juste un peu, petit comme ça, de ce qu'on devrait te donner, juste un petit peu. Et le reste, à lui, une fois qu'on a signé. Vois-tu ça, cette photo? Est-ce que vous la voyez? Avant que l'avion soit l'avion et que les bateaux soient à moteur, du temps que les bateaux ne passaient qu'une fois par an, ou une fois tous les deux ans, le bateau longeait la rive à Chaimont. C'est eux à Chaimont. C'est eux qui portaient les messages. Cette photo a été prise le 2 juin 1918, au dernier portage de la Moisie, près du Golfe, à environ 12 020 kilomètres de cette île. Se trouvent là les Indiens pour épis Vachon, Alexandre Mekinze III, Dominique Taubi, Joseph Pédabno André, Jim Watt, gérant du poste de la Hudson's Bay, Pina Mèche Mekinze, Adéline Grégoire, Alexandre Mekinze II. Les enfants, Joe Mekinze, Neme Neme Mekinze, et l'actuelle épouse de Marcel Jourdain. Fort Chaimont 1918, la Grande Guerre. Il n'y a pas de bateau qui contourne Labrador. Jim Watt, gérant du poste, et son épouse décident de rentrer. Ils partent avec des Indiens qui s'en vont rejoindre cette île par l'intérieur. Plus de 700 000, 1200 kilomètres, à pied, en raquettes, en canots. Des milles, des milles à marcher, en portant sur le dos les bagages, les canots et les enfants. Une charge, 200 livres, 100 kilos. Ils se servaient de leurs jambes, eux. Qu'ils fassent mauvais temps, qu'ils vendent, qu'ils fassent froid, que la glace soit brisée, qu'on prenne des canots, qu'on prenne des raquettes. Rien ne les arrêtait. On n'employait pas d'essence, pas de moteur, ou quelque chose qui roule. Tu sais? Même s'ils devaient manger, ils ne s'arrêtaient pas. Ils continuaient quand même à porter des messages. Ceux-là. Cette histoire, l'histoire que je raconte, c'est une histoire, ça. Il n'y avait pas encore de blanc ici. Ici, au nord. Autrefois, quand il y a eu la guerre, vous qui êtes blanc, vous ne pouviez pas écrire ce qui se passait, ce qui se faisait. Tu sais, que vous fassiez comme ça, écrire ce qui se passait par ici, au nord. Ça, c'est une histoire, ça. Il y a très longtemps, il devait y avoir un appareil à photo. C'était peut-être le gérant de la baie du Tson qui avait un appareil à photo. Attends. Lui. C'est lui qu'on appelait le gérant. Lui. Attends. Attends. Lui. C'est lui le gérant. Celui qui se tient en arrière. Et tous ceux-là, c'est eux qui portaient les messages. Tous ceux-là. La femme du gérant n'est pas là. La femme du gérant. Elle était là. La femme du gérant. Il mangeait la même chose que les Indiens. Elle aussi était comme les Indiens. Tu le vois, lui, il est habillé comme les Indiens. Et la femme du gérant, c'est elle qui photographie. Parce qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là sur la photo. Je ne sais pas où elle est. Autrefois, à la dernière guerre, tant qu'il y a eu la grande guerre, je pense que c'est avant ça, cette histoire. Vous voyez ça? Déjà, on trouvait surprenant que le blanc ait réussi à vivre dans le bois. On le trouvait très surprenant, lui. Mais il s'est mis en arrière. Tu le vois? Il était respectueux. Il respectait les Indiens. Il est en arrière. S'ils s'étaient sentis plus qu'eux, s'ils s'étaient pris pour un eau, ils seraient debout ici, en avant. Ça devait être dur autrefois pour l'Indien. Ce que le gérant a vécu, ce qu'il a vu, ça a été leur misère pour venir de Fort Shaïmou à ici. Leur bateau ne pouvait pas passer. Ils ne pouvaient pas faire le tour en longeant la rive. Les bateaux étaient coulés. Et l'Indien, lui, était alors capable de fonctionner. Il savait tout faire. Vois-tu ça? Marcel Jourdain présente l'homoplate du premier rial qu'il a vu sur son terrain de chasse en 1946. Depuis, le caribou, animal bien plus noble, a disparu de la région. Le rial rien en maître. La même chose est en train d'arriver aux Indiens. Les Blancs sont les maîtres. Les Blancs tassent des Indiens dans les réserves. Seuls les Blancs vont maintenant en avion chasser le caribou. Nous, ici, quelque part, quelque part par là, on cherche un peu de pitié dans les dépotoirs. Dans les dépotoirs, on cherche des choses que le Blanc aurait jetées, ce qui l'a détruit. Même quand il chasse le caribou à l'automne, quand vient le temps de chasser le caribou, lui, le Blanc, a plus de facilité que nous autres. Quand il dédaigne les pattes qui les jettent, on lui dit de les rapporter. Quelquefois, il les rapporte, les pattes, parce qu'il ne les mange pas, lui. Voilà où nous en sommes, nous autres. Et l'Indien, qu'est-ce qu'il peut faire? On a un gouvernement. Il sait ce qu'on nous a fait. Mais il ne fera rien. Vraiment, l'Indien est bafoué. Vraiment, vraiment. Vraiment, il est misérable. Et de plus en plus, toujours. Pour l'Indien, les malheurs tombent toujours. Ainsi, il ne nous reste plus de terrain de chasse. Ils vont tout déboiser là où nous sommes. Quand arrive celui qui se dit le maître. Qu'on soit content ou pas content. Le gouvernement fait comme ça. Notre gouvernement, c'est comme s'il faisait ça. Et ceux qui nous gouvernent aussi. Il aime ça, lui. D'ici quelques années, votre génération, tu sais, la génération de nos enfants, ils ne seront plus mais de leurs biens. De rien du tout. Ils seront gouvernés comme le blanc voudra bien les gouverner. Tu sais, il va falloir que tu signes tout. et tu l'auras après. Tu vas signer de nouveau. À un moment donné, tu vas payer pour tout, même en restant assis là. Même pour le sapin dont tu as besoin, la branche que tu veux casser, il viendra le temps où il faudra que tu le paies. Tu comprends, n'est-ce pas? хватantですね. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501